Bonjour, je suis Sylvain Dessy, je suis photographe et l'auteur de cette exposition, Un haut fourneau dans la tête. On était en mèche avec des ouvriers, des syndicalistes, et je rentrais le soir, ou à la fin de la vie de l'usine, juste avant son arrêt, et je faisais des photos. Et malheureusement, comme il y a eu beaucoup de fermetures, je me suis retrouvé avec beaucoup de photos. Mais bon, on n'a pas été nombreux à faire ça, à filmer les derniers instants. Alors, il y a les derniers instants filmés par la direction, avec le côté solennel du travail bien fait, et puis il y a les derniers instants filmés au banc de la flamme et à côté des ouvriers. Et c'est pas la même chose. C'est un choc, c'est un deuil. On voit disparaître ces paysages d'enfance, parce que j'habitais là, je suis né là, mais en même temps, je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que tout notre horizon disparaît. Et là, c'est un sacré choc. Et pour avoir marché longtemps et photographié la chute des usines, le démantèlement, ben oui, c'est mortifère. Mais en même temps, en faisant de la photo, j'atténuais ma douleur. C'est-à-dire que ça tombait, ça partait, c'est une civilisation qui disparaissait, et en même temps, j'étais là et je pouvais témoigner de sa disparition. Donc, c'est un phénomène qui permet de rendre supportable la douleur. Mais les gens qui n'ont pas fait ce travail de deuil, ben eux, ils vont garder cette douleur toute leur vie. Ce sont des photos qui donnent sens aujourd'hui à ce qu'était l'histoire d'hier. Mais on ne reste pas hier, on ne reste pas hier. C'est-à-dire que cette histoire d'hier où ça a été très difficile, aujourd'hui, ben les bassins font le maximum d'efforts pour essayer de se redéployer, de retrouver une vie économique. Mais elle nous instruit cette photo dans le sens où il y avait des relations. Il y avait vraiment des relations entre les ouvriers qui étaient dans des équipes, qui étaient en nombre. Aujourd'hui, le process de travail, c'est derrière son pupitre, et personne, on peut manger dans les allées des zones de production. Et donc, il y avait une grosse solidarité entre les gens, mais aussi dans les cités. Vous voyez, les photos de cités, elles ne sont pas glamour. Elles sont poussiéreuses, elles sont alignées comme ça, au pied de l'usine. Et en même temps, il y avait un bonheur ouvrier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada